Chalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Lundi 6 janvier 2020, Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 17 et versets 23 à 25. Au verset 23, Jésus proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralysés, il les guérit. Oh, j'aime cette affirmation de Saint Matthieu, il les guérit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui et il continuera de guérir. Que nous le voyons, que nous ne le voyons pas, Jésus continue son ministère de guérison. Quelle bonne nouvelle ! Cinq fois, vous l'aurez remarqué avec moi, cinq fois l'adjectif indéfini « tout » est répété afin d'insister sur la portée universelle du comportement de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, comme André amena Pierre à Jésus, tu peux toi aussi amener à Jésus tous ceux qui souffrent en proie à toutes sortes de maladies et de tourments. Le filet de ta prière que tu élèveras ne peut jamais se briser. Tu peux mettre autant de personnes souffrantes, autant de personnes dans le désespoir, dans ce filet de la prière. Lorsque ces personnes seront touchées par Jésus, c'est ainsi que sa renommée continuera de s'étendre et de grandes foules se mettront à le suivre. Nombreuses sont les personnes qui attendent de voir les miracles, les guérisons, les prodiges de Jésus avant de se convertir ou de croire davantage. Les foules qui suivent Jésus viennent entre autres de la décapole. Décapole signifie littéralement « les dix villes ». C'était majoritairement des villes de gentils, c'est-à-dire de païens en Palestine et la plupart étaient situées à l'est de la rivière du Jourdain. Elles sont connues aussi pour leur architecture grecque particulière. L'universalité de la bonne nouvelle se constate ici aussi en ce sens qu'elle rejoint tout le monde. La bonne nouvelle ne fait exception de personne. Elle rejoint tout le monde. Elle rejoint les païens. C'est pourquoi notre prière, notre évangélisation doit rejoindre aussi bien les croyants que les non-croyants. Nous ne pouvons plus rester inactifs. Il existe des foules de païens qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Il nous appartient donc, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de chercher les occasions de les rejoindre, de leur annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants, soit aux fidèles, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. En son paragraphe 913, le catéchisme de l'Église catholique écrit aussi « Ainsi, tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin et en même temps un instrument vivant de la mission de l'Église elle-même, à la mesure du don du Christ. » Que la paix du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, abonde dans vos cœurs. Amen. – Sous-titrage FR 2021